qui dans le même style d'ailleurs c'est vrai que ça vous fait sourire mais dans le même style c'est vrai que j'allais dire qu'à un moment donné il y a du concret on est peut-être pas forcément tous informés et du coup ça va me servir d'introduction c'est vrai que quand on est avec les commerçants et qu'on fait des réunions qui sont quand même assez récurrentes et je crois que les élus qui m'accompagnent à ces réunions échanges et au contraire si je me trompe je demande systématiquement s'ils ont bien entendu les informations s'ils sont au courant s'ils ont bien compris et tout semble positif manifestement ils traduisent aussi des inquiétudes des peurs des angoisses et j'ai cru comprendre ces derniers jours qu'ils manifestaient sérieusement leurs angoisses par un courriel que vous avez dû recevoir que nous avons aussi reçu qui vous a donc amené à poser la question que j'ai pas lu c'est pourtant précise c'est pourtant je vais venir ce que j'ai pas lu je vais répondre et c'est un temps où on exigeait de lire nos questions on ne l'a pas imprimé on ne peut pas la lire j'ai l'imprimé nous avons été interpellés par les commerçants concernant un courriel qui leur a été envoyé par le maire indiquant la fermeture de la place Gambetta du mardi 22 mai voyez-vous au 7 juillet quelle solution peut-il être envisagé pour pallier la suppression des places de parking dans le centre au bourg et leur permettre de ne pas perdre leur clientèle au moment de la saison touristique bien sûrement parce que c'est ce qu'ils nous ont dit aussi je vais faire une petite introduction que j'espère encore que plus rapide je sais pas je vais essayer de dire le moins possible je laisserai Françoise Massé, Jean-Luc Lignet et Sylvie Frougier les trois adjoints qui sont à mes côtés qui ont fait comme moi, ont passé un bon week-end et qui pour le coup moi je les en remercie en conseil municipal, vous pourrez les remporter aux administrés qui vous interpellent qui ont été constamment en contact avec le président de l'association des commerçants je le répète, le président de l'association des commerçants qui est missionné et délégué par les commerçants pour être notre interlocuteur entre la collectivité, les services de la commune et les commerçants sachant que quand on fait le tour des rues on rencontre plein de commerçants qui font pas partie de l'association et qui n'ont pas eu les informations ça c'est pour l'introduction ce que je peux vous dire c'est que aujourd'hui on a eu une réunion de chantier très technique et très précise avec le directeur et responsable de l'entreprise Eiffage mandaté par le syndicat départemental de Boary son chef de chantier nous avons eu aussi le directeur du syndicat de Boary et son responsable donc qui est venu nous avions nos services les adjoints M. Loi Lambois en tant que DGS et le service technopossi et nous avons fait une réunion je dirais pas d'urgence une réunion de chantier un peu spécial pour répondre non pas au téléphone M. Loi Lambois mais pour répondre aux différents courriels et échanges que nous avons eu depuis jeudi non pas pour un mail que nous avons envoyé aux commerçants mais pour une information que nous avons voulu suite à leur demande d'ailleurs de la réunion du 5 avril une information qu'ils souhaitaient dans la mesure où on avait des évolutions à apporter sur les travaux et pour faire des annonces nécessaires alors j'avoue qu'on ne doit pas être très bon en termes de communication et que suite à leur interpellation et à la réaction qu'ils ont eue suite à ce document on ne parle pas de fermeture totale de la place en bêta mais de la fermeture de la partie restante de stationnement que nous connaissons pour qu'on puisse aborder l'installation des bordures et les enrober je ne reprendrai pas le terme de Donnell donc il faut être un abruti pour ne pas comprendre mais je dirais qu'on peut facilement comprendre que pour faire des enrobés il faut enlever les voitures je ne connais pas une entreprise en monde ni une collectivité qui a réussi à faire des enrobés avec les voitures au milieu alors soit l'hélicoptère soit sustenter les voitures ou inventer un matériau nouveau je ne sais pas faire alors sans être aussi je dirais peu sérieux on a quand même malgré tout entendu les remarques et les inquiétudes alors en premier lieu ce qui m'inquiète un tout petit peu c'est que quand Sylvie Frougier qui est l'adjointe en charge des affaires économiques en relation avec les commerçants rencontre le président des commerçants à 12h30 vendredi suite à ce papier et qu'elle échange avec lui et expose les différents problèmes éventuellement d'incompréhension ou de compréhension et que le même président en raccrochant dit ok on a compris c'est bon il n'y a pas besoin de s'énerver et que une heure après un courriel part incendiant la commune et mettant le feu à tous les commerçants par une demande une exigence d'interruption des travaux de laisser les parkings en l'état pendant durant tout l'été et de reprendre les travaux après la saison je ne vous cache pas que quand on a lu ce courriel ça nous a un petit peu secoué voire même énormément surpris de ce fait et après je laisserai la parole à mes élus moi j'ai entrepris aussitôt pendant le week-end de mai d'interpeller le syndicat de voirie et tous les responsables que je connaissais on a échangé longtemps je peux vous en porter la preuve si vous souhaitez dimanche à 23h47 lundi à 7h30 du matin on avait bien sûr tous intérêt à échanger rapidement et définir des solutions que l'on va exposer après moi ce que je voudrais vous rappeler quand même avant c'est que on devait livrer la place dans l'état le 30 juin le 5 avril on leur a annoncé qu'on allait avoir un décalage vers le 7 juillet pour les raisons que j'ai déjà évoquées en conseil municipal de retard occasionné d'une part par les intempéries 17 jours censés deuxièmement par tous les impondérables qu'on peut trouver sur un chantier de cette dimension en termes de nivellement de réseau des exigences de commerçants des rattrapages de mise à niveau des sols pour qu'ils puissent avoir la conformité d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite des branchements électriques sauvages qu'on trouve dans le sous-sol devant certaines activités commerciales au point de faire sauter toute la place dans l'état quand c'était branché ça passait dans les gouttières et dans les eaux pluviales j'en crois ces dénailleurs et que je rappellerai que ce c'est du factuel c'est le lien de chantier c'est verbalisé c'est contrôlé et pas des moins et des fois même on a même je pense sauvé la situation de certains commerçants parce qu'ils n'auraient plus très bien avoir des raisons je dirais accidentelles tristes déplorables même car on a remis en cause même leurs responsabilités je pense qu'on a rendu service à beaucoup d'ailleurs c'est plus ces commerçants là qui grognent aujourd'hui on devait normalement faire ce chantier en trois ans on le fait en huit mois on se met d'accord avec le commerçant le 5 avril pour dire on va jusqu'au bout on n'interrompt pas les travaux et là parce qu'on supprime entre guillemets 30 places de parking pendant on va dire un mois donc pas un mois et demi mais on va décaler un peu pendant un mois le temps qu'on fasse les enrobés qu'on court les bordures il y a une incompréhension et une réaction alors maintenant je vais laisser Sylvie Françoise et Jean-Yves s'exprimer à tour de rôle pour exposer certaines choses et puis après le débat peut se mettre en place je ne voudrais pas répondre bien je vais peut-être déjà je vais vous rappeler que la vision qui a été prise de faire les travaux avant l'été 2018 c'est pas venu par hasard c'est que septembre-octobre 2018 on n'a plus d'emplacement de substitution puisque les terrains de chez Péru vont être utilisés à la construction ne parlons pas du terrain dont on a obtenu l'autorisation en septembre en septembre en samedi dernier pour avoir une sacrenaite de place puisque les travaux ont commencé en septembre prochain donc on nous a demandé de libérer ce terrain en septembre prochain ça veut dire qu'on ne peut pas envisager comme ça a été demandé d'arrêter les travaux ce serait complètement irresponsable puisqu'on ne pourrait plus mettre les voitures pendant ces travaux-là de toute façon puisque ces travaux-là il fallait imaginer les réaliser en octobre ou novembre même novembre c'est quelque chose d'impossible donc c'est vrai que c'est compliqué mais il faut absolument que ces travaux-là se terminent tel que ça a été prévu fin juin début juillet bon monsieur le maire ou Françoise et monsieur Sylvie pourrait non mais il est vrai peut-être et ça c'est vrai c'est le problème de la communication et aussi des contingences techniques qu'on rencontre sur les chantiers au fur et à mesure de l'évolution mais il est vrai qu'au début ce que nous avait tenu comme discours et c'est là-dessus peut-être que les commerçants ont été un peu surpris et nous ont interpellé et il avait été question d'un phasage un phasage c'est-à-dire qu'on ne supprimait pas toutes les places de parking on partait sur une première partie on coulait le bitume on ouvrait et on faisait une seconde partie bon il s'avère que techniquement c'est plus possible alors c'est vrai qu'au début avec EFIH c'était possible et c'est là-dessus qu'on a communiqué et dernièrement il y a une semaine ils nous disent non il va falloir boucler toute la place sinon sinon on risque fort de ne pas pouvoir livrer le 7 juillet donc bon on n'avait pas on n'est pas nous maître et on n'est pas technicien du BTP on nous dit c'est ça sinon il n'y aura pas de livraison on a pris la solution qui est envisagée donc c'est là-dessus peut-être que ça a pêché puisque après monsieur le maire a envoyé sa petite information la petite information signée et bon normalement on a suivi une règle de communication qu'on avait mis en place avec les commerçants c'est-à-dire on informe les riverains et on informe le président de l'union des commerçants qui relaie il se trouve que ce soir-là il n'a pas relayé parce qu'il n'était pas là il n'a pas pu techniquement relayer bon enfin bref donc les commerçants tout ça ça va même de comme les commerçants donc riverains ont été informés les autres parce que c'est vrai que c'était quand même très impactant pour les commerçants et les autres se sont dit pourquoi on ne nous informe pas donc mais ce n'était pas une volonté de ne pas informer c'est que voilà il y avait un concours de circonstance donc il a fallu très vite qu'on trouve une solution et qu'on essaie nous aussi de s'adapter à cette modification de planning de façon à pouvoir proposer et là peut-être que Françoise peut prendre le relais par rapport à la proposition technique qu'on a fait avec les places en bas sur le parking voilà oui alors on avait déjà à notre disposition 200 places voire 260 sur le parking super rue qui nous était mis à disposition par convention donc gracieusement ensuite le parking qui a été ouvert dans les anciens établissements OLDIS rue Benjamin de l'Essère on peut compter plus de 50 places et donc il a quand même fallu donc le personnel s'est mobilisé samedi matin il a fallu quand même 90 tonnes de calcaire pour stabiliser et pour le rendre utilisable ensuite on va dégager quelques stationnements rue Grand Sard le long des commerces et puis quand on comptabilise le nombre de places de stationnement gratuits au coeur de ville on obtient quand même 785 places et comme le rappelait Jean-Yves à partir d'octobre donc le super rue et le parking en face ne seront plus disponibles donc reporter les travaux c'était même pas envisageable et puis passer un été avec un parking dans l'état actuel où il y a du calcaire ça voulait dire qu'à la rentrée il fallait recommencer comme on l'a eu dernièrement avec les événements où tout avait été piqueté voilà il a fallu recommencer le travail deux jours deux jours de perdu donc voilà où on en est donc à la question quelle solution peut-il être envisagée la solution c'est ces deux parkings et ça compense largement la place dans l'état enfin le stationnement de la place dans l'état qui sera terminé pour le 7 juillet alors à l'heure d'aujourd'hui là j'ai eu le président tout à l'heure il semble que les mesures qu'on a prises les satisfassent de toute façon il n'y a pas de solution il faut aller jusqu'au bout maintenant parce que monsieur le maire l'a expliqué arrêter ça serait pire que tout donc on reste dans les délais les équipes des fiages nous ont dit le responsable des fiages nous a dit qu'ils allaient multiplier par deux les équipes donc les travaux vont avancer très vite et à l'heure d'aujourd'hui les commerçants nous ont dit bon bah maintenant on y va on fonce et puis les mesures que vous avez prises bon bah évidemment c'est pas la panacée mais on essaie de faire en sorte qu'on leur livre un équipement qui va on espère et c'est pour ça qu'on le fait leur apporter un confort et booster l'économie locale c'est dans ce but là que cette place elle est faite on se fait pas plaisir je remercie Sylvie Françoise et Jean-Yves d'être intervenus ils ont fait quand même une expression dans un courriel qui date de ce matin d'appréciation des efforts que nous avons consentis tout au long du week-end et en même temps ils ont porté encore des nouvelles exigences je rappellerai quand même que ce que l'on fait c'est au bénéfice de leurs clients c'est vrai que je ne vais pas reprendre en conseil municipal les mots d'eau que j'ai pu avoir durant tout le week-end mais on travaille pour leurs clients je tiens à le préciser et dans certaines de leurs remarques et doléances j'aimerais rappeler que la rue Rennes-en-Grançat reste accessible depuis le début du chantier avec du stationnement en épique et en connaissant et on va offrir du stationnement littéral supplémentaire que ce n'était pas permissif sur le côté droit pour augmenter le stationnement je voulais aussi dire ce soir que la rue Rennes-en-Grançat dans le phasage qui était prévu dès le départ était pour répondre à ces mêmes commerçants aujourd'hui qui nous critiquent de la durée des travaux qui perturbent leur commerce pour qu'ils soient les premiers servis et servis en décembre de l'année dernière et qu'on a fait beaucoup d'efforts à leur égard on a eu beaucoup de soucis parce qu'il a fait même recommencer certains bétons ont désactivé puisque ça musée peut-être la galerie mais il y en a qui ont marché quand même dedans d'autres qui n'ont pas permis de nettoyage d'autres qui n'ont pas permis de minéraliser cet espace qui a été taché qu'il a fallu reprendre certains mobiliers urbains ont déjà été un petit peu bousculés vandalisés donc on essaie de faire des efforts j'espère que le seuil de tolérance est accessible pour tous mais la rue Rennes-en-Grançat ça a été un phasage numéro un prioritaire à la demande de ces mêmes commerçants c'est très important maintenant on laisse l'accessibilité on ne ferme pas la totalité de la place comme j'ai pu l'entendre ou le lire ça n'est pas vrai le parvis je pense que c'est un peu la réponse des phasage quand c'est lui à la raison de le rappeler les phas je vous dis on va doubler les effectifs le parvis va être livré avant la fin juin il faut résiner il faut minéraliser il faut traiter les bétons désactivés sinon on peut tout perdre donc ça c'est une ouverture de chantier au fur et à mesure il faut aussi qu'on puisse tenir compte de la protection des personnes qui vont circuler sur les espaces que l'on va rouler au fur et à mesure du chantier pour pas qu'ils se blessent et ça c'est très important c'est ma responsabilité et puis après il y a la partie enrobée c'est la partie la plus importante le stationnement et là on est obligé de tout traiter en une seule fois de façon à ce qu'on ait un enrobé et l'enrobé ça sera vite fait je tiens à préciser ce soir qu'on va faire un marquage provisoire au sol pour permettre au véhicule de pouvoir se stationner le temps de l'été et qu'après on ira à grenailler ces enrobés donc après la saison de façon à ce qu'on ait autre chose qu'un marquage de peinture blanche classique connu pour qu'on ait une visualisation d'un enrobé différent en deux couleurs là aussi il y aura une interruption donc apparemment ça serait sur une semaine moi j'étais très surpris et je tenais à le dire ce soir de la compréhension et même comme le dit Sylvie même de l'aveu des entreprises qui sous-traitent qui sont traitantes avec le syndicat de Marie qu'il y avait nécessité à mettre les bouchées doubles et si on doit retenir quelque chose de cette aventure du week-end je vous dis en toute franchise et en regardant les représentants de la presse c'est qu'on souhaite aussi mettre les bouchées doubles on fait tout ce qu'il faut pour mettre les bouchées doubles je pense que réquisitionner 10 agents des services techniques un week-end férié pour aller niveler 90 tonnes de calcaire sur un espace qui n'est pas le nôtre on a fait quelques éléments de réponse et on a apporté les éléments après l'entreprise nous a dit bon on va mettre plus d'équipe c'est ce qu'on en souhaite c'est ce qu'on attendait donc l'un pour l'autre je dirais on est tous gagnants et la commune et les commerçants et puis l'intérêt c'est que ça aboutisse très vite voilà c'est tout on est dans le bon sens tout le monde s'accroît de dire que c'est une belle chose qui se réalise ce qu'il faudrait c'est éviter que le vandalisme ou je dirais la sottise de certains posent problème et deviennent dangereux pour d'autres si vous voulez apporter d'autres vos observations s'il y a d'autres éléments pas d'observation je crois qu'on a tout dit ce soir je vous remercie de vos questions qui étaient très utiles dans la zone et je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous donne rendez-vous au prochain français municipal qui aura lieu le 26 juin merci beaucoup merci